Bien, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2022 et nous entamons la huitième session des États généraux de l'Arménie occidentale. Alors pour des questions pratiques, cette conférence est libre de participation sur Zoom sous réserve d'inscriptions et diffusée en direct sur le site du Conseil national de l'Arménie occidentale. Alors bien entendu, vous pourrez poser vos questions dans le chat ou directement dans les commentaires Facebook et nous serons bien entendu ravis d'y répondre. Je voudrais donc remercier l'ensemble des personnalités ici présentes et tous les auditeurs et trisensibles à la question des droits des Arméniens d'Arménie occidentale. Le sujet qui va être abordé concerne les conditions de retour et de citoyenneté des Arméniens autochtones d'Arménie occidentale et de son fort juridique. Cette question du droit de retour des Arméniens sur leurs terres ancestrales est effectivement une question qui doit être abordée de front et réglée, car elle ne l'a jamais été. Et pourquoi doit-elle l'être ? Parce qu'il a été constaté qu'au fil du temps, tout peuple coupé de sa terre perdait les modes d'acquisition de ses savoirs ancestraux, de son identité, de sa spécificité, en somme de sa culture. L'exil du peuple arménien, conséquent des programmes génocidaires successifs turcs et qui ont amené les Arméniens à s'établir dans différents pays du monde, acquérant les citoyennetés de ces pays, durent maintenant depuis plus de cent ans. L'autre composante de notre population ne vit pas en exil, mais sur la terre, en Arménie occidentale, occupée. Et nos pensées vont toujours et d'abord vers eux, parce qu'ils vivent au quotidien l'oppression coloniale qui n'est autre que la déshumanisation et l'anéantissement. Nos pensées vont également à la souffrance de nos populations de l'Artsakh, ayant subi la pluie de drones et celles de bombes pourtant interdites au phosphore et à fragmentation et qui sont laissées à leur sort dans l'indifférence mondiale la plus indigne. Sur le chemin de l'exil dans les années 1920, les Arméniens reçurent la mention d'apatride sur leurs documents. Or, cette mention fallacieuse fit croire aux Arméniens qu'ils étaient orphelins de tout territoire. Eux, le peuple autochtone de dix mille années d'existence, ayant bâti un des plus anciens centres de civilisation au monde, à l'origine des langues européennes et fondé un État prospère, s'inscrivant parmi les premiers États du monde sur ce territoire nommé depuis les temps les plus immémoriaux comme le haut plateau arménien. Comment, sur la base de leur souffrance et de leur historicité qui avait abouti à la reconnaissance d'un État arménien en 1920, les faussaires de l'histoire et du droit international osèrent apposer cette mention d'apatride ? Vous me direz qu'il est bien facile de faire croire voir à un enfant ce que l'on veut, tout comme il était facile de conduire en erreur le peuple arménien devenu un peuple orphelin. Notons à ce stade plusieurs points qu'il est important de relever. Le génocide des Arméniens a été perpétré, je le répète, sur le territoire d'un État reconnu en 1920 et qui s'appelait l'Arménie, aujourd'hui nommée Arménie occidentale, et non en Turquie, qui n'avait d'ailleurs aucune existence. La phase culminante de ce génocide qui s'inscrit dans le cadre plus large de la colonisation turco-seljoukite de l'Arménie a duré près de 30 ans, de 1894 à 1923. 30 ans pour anéantir la majeure partie de sa population autochtone, faisant 2 millions de victimes. Durant cette phase culminante, un autre génocide orchestré parallèlement par les Azéries avait lieu dans la ville de Chouchi, en Artsakh, faisant 20 000 victimes. Le génocide des Arméniens n'a en réalité jamais cessé. Depuis plus d'un siècle, c'est à une guerre d'extermination, ainsi que l'avait décrit de manière prémonitoire Jean Jaurès, à laquelle est soumise la nation arménienne. Nous ajouterons qu'il s'agit depuis d'une guerre d'extermination permanente qui, sans discontinuité, frappe et menace les populations arméniennes où qu'elles soient dans le monde. Rappelons-nous en effet du génocide de la population arménienne du Dersim en Arménie occidentale, occupée, faisant 70 000 victimes entre 1937 et 1938. Rappelons-nous des programmes sur la population autochtone arménienne à Sougaïd, Kiobabad et Bakou, faisant plus d'un millier de victimes entre 1988 et 1990, qui font écho d'ailleurs aux appels aux programmes d'une foule turque déchaînée se déversant dans la ville de Destine, près de Lyon, en France, en 2020. Rappelons-nous plus récemment, en 2020, de l'agression turco-azéri et de ses alliés coalisés contre la population autochtone de l'Artsakh, faisant 5 000 victimes et 10 000 mutilés. Nous pouvons dès lors nous poser la question de la visée génocidaire. Je parlais tantôt de l'Arménie comme le plus vieil état du monde. Cela est attesté. considérant qu'un des éléments constitutifs d'un État est sa population, les gouvernements turcs recourent à différents programmes génocidaires, comme nous avons pu le voir, pour détruire toute possibilité de reconstitution de cet État. L'autre levier utilisé parallèlement est l'occupation territoriale, car il est l'un des autres éléments constitutifs d'un État, c'est le territoire. Donc une occupation illégitime en droit international, puisque nous savons que l'Arménie de 1920 possède un fort juridique établi, incontestable, ayant abouti à sa reconnaissance de facto et de juré. Pourtant, et ainsi que l'écrivain, poète et diplomate Arshak Chobanyan, en 1917, l'Arménie est veuve de sa liberté. Je voudrais lui, qui a été à l'origine du mouvement arménophile, engageant ses grandes personnalités françaises en France, le citer. Lui qui, s'adressant à la France, disait, « Je vais vous lire le passage. » Amis français, vos soldats se battent pour défendre le sol de la France et la pensée de la France, pour ramener au sein de votre patrie vos deux chères provinces, l'Alsace et la Lorraine. Ils se battent pour sauver la civilisation, pour tuer le despotisme et tous les peuples amoureux de la liberté, suivent avec une admiration reconnaissante leur prodigieux et pur héroïsme. Mais si ces braves connaissaient dans toute son horreur l'attentat des mesurés qui s'est accompli en Arménie, ils penseraient, je n'en doute point, que leur sublime sacrifice, en plus de ses nobles buts, à celui de venger cette offense, la plus grande et la plus abjecte de l'histoire portée à la dignité humaine. Cette adresse à la France, qu'a faite Arshak Tchomanian, n'est en réalité rien d'autre qu'un appel à la paix il y a déjà 102 ans. Une paix que la France peut contribuer à faire régner dans cette région du monde. Car le monde, il faut bien s'en rendre compte, ne sera pas rendu à la paix tant que le traité de Sèvres ne sera pas ratifié par la France, qui serait, au vu des constitutions des autres États membres du Conseil suprême des puissances alliées, le seul État en tant que république en 1920, dont sa ratification est encore nécessaire. Puisque la France était une république, constitutionnellement, et dans son régime. Une paix aussi impossible tant que l'Arménie occidentale, plus vieil État du monde, je le rappelle encore une fois, et c'est là toute l'ironie de l'histoire, ne sera pas pleinement intégrée dans le concert des nations par un siège permanent à l'ONU. Vous comprenez que si l'Arménie occidentale a été l'un des plus anciens États du monde, et qu'il a été très certainement et très probablement à l'origine de la reconnaissance d'autres États, comment aujourd'hui il est concevable que cet État n'ait pas pleinement sa place au sein du concert des nations ? Une paix impossible tant que l'Arménie occidentale ne participera pas, ou pour parler de paix, de groupe de Minsk, de l'OSCE, puisque principale partie prenante de droit dans la résolution du conflit en al-Sar. Voilà les éléments de l'intérêt général et des intérêts nationaux de l'Arménie fondés sur le droit international. Une paix, précisément, rendue impossible en al-Sar tant que le droit international ne sera pas appliqué, appréhendant l'Arsar comme faisant partie intégrante de l'Arménie reconnue de 1920, et nous parlerons ensuite de la question des frontières, notamment issue de l'Union soviétique. La question du statut de l'Arsar ne fait plus débat, puisque son statut a déjà été réglé il y a 102 ans. Donc, les vérités d'indépendance de l'Arsar ne sont pas, à l'ordre du jour, des intérêts nationaux de l'Arménie, puisque c'est dans l'intégralité des droits obtenus par l'Arménie que nous devons appréhender les choses. Cette paix, rendue aussi impossible, tant que des résolutions, comme celles du 18 juin 1987 du Parlement européen, ne seront pas condamnées et abrogées. Et je vais jusqu'à son abrogation. En effet, si vous prenez connaissance de ces résolutions, vous verrez dans ces articles que même si le Parlement européen reconnaît la réalité du génocide des Arméniens, dans ces articles immédiats qui suivent, vous avez le refus de toute possibilité de revendication, de réparation à l'adresse de cette entité que l'on nomme aujourd'hui la Turquie. Donc, un État qui ne pourrait plus exercer sa souveraineté sur son territoire et obtenir les justes réparations qu'elle est en droit de demander. Je continue sur ces questions de paix, puisque la paix sera le plus rendue impossible, tant que les auteurs du crime des crimes, ayant bâti leur existence sur le meurtre de toute une nation, continueront à siéger à l'ONU et dans les instances internationales, revêtant les habits de fins diplomates et voulant jouer le rôle de médiation dans les conflits actuels. Je rappelle tout de même que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont allègrement violé les articles de la charte des Nations unies. Une paix toujours rendue impossible, tant que les forces armées turques ne se retireront pas du territoire qu'elles occupent. Une paix rendue impossible, tant que l'Union européenne financera un coût de milliards, par les forces armées d'occupation turques, sous couvert de fonds de pré-adhésion. Comme vous le savez peut-être, nous en sommes aujourd'hui à plus de 7 milliards. Ce chiffre remonte déjà à quelques années, donc on a peut-être atteint les 10 milliards. Et la France, si vous ne le savez pas, a son contribution à hauteur d'un sixième de ce budget. Donc, nous ne serions pas loin du milliard, voire dépassé, provenant des contribuables français et donc de la France. Une paix rendue aussi impossible, tant que la question de la décolonisation de l'Arménie ne sera pas inscrite à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, vous avez aujourd'hui des États qui ont plus ou moins réussi leur processus de décolonisation. Mais comment se fait-il que l'Arménie soit encore le parent pauvre de cette décolonisation ? La décolonisation, tout de même, c'est un processus qui a pris fin dans les années 60. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Arméniens aient encore cette question ouverte ? Donc, ça va faire l'objet d'un débat ce soir. Enfin, une paix rendue impossible, et j'en terminerai là, si la mémoire des anciens combattants arméniens d'Arménie occidentale, intégrée dans les unités militaires des puissances alliées, n'est pas officiellement honorée dans le cadre des cérémonies officielles patriotiques au niveau national en France et dans le monde. Alors, moi, je voudrais ici saluer l'ensemble des communes de France qui honorent cette mémoire. Mais comment se fait-il que l'Arménie occidentale, aux côtés des puissances de l'entente et des alliés belligérants, ayant donné tout de même 500 000 de ses fils, durant les deux dernières guerres mondiales, n'a pas été conviée à assister au centième anniversaire de l'armistice du 11 novembre qui s'est tenu en France. Voilà. Donc, vous savez, le droit international, il n'y a pas d'organe supranational en dehors des États. Donc, le droit international suppose que tout de même la bonne foi des États. Ce droit international est donc fragile et il repose sur une certaine moralité des États, puisque, comme vous le savez, avant, les États se déclaraient la guerre. Aujourd'hui, nous n'avons plus de déclaration de guerre. Les attaques se font sans déclaration. Et donc, à un moment donné, les États doivent s'engager de bonne foi à l'appliquer. C'est donc du droit de retour basé sur le droit international dont nous allons parler et de cette terre sans laquelle la nation arménienne, je suis obligée de le dire, mourra en exil et sous l'oppression de la colonisation. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je vais donner maintenant la parole à M. Arménag Abrahamian qui va conduire tout d'abord sa conférence et être amené à répondre à vos questions. Je le serai aussi bien volontiers. Et c'est avec grand plaisir que j'ai honneur de donner maintenant la parole à la présidence. M. Arménag Abrahamian, je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre attention. C'est nous qui vous remercions de cette introduction. C'est vrai qu'on va pouvoir s'appuyer sur vos explications pour pouvoir poursuivre un petit peu le thème, le sujet sur lequel on va développer aujourd'hui qui est en fait les termes de la Constitution nationale de la République d'Arménie occidentale. Et il est vrai que même si on honore, bien entendu, nos combattants qui sont tombés sur le champ d'honneur durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, on poursuit à honorer aujourd'hui nos combattants qui sont tombés en Alsar. Et c'est un point fondamental pour nous puisque, en fait, la libération des territoires de l'Alsar ont permis le 17 décembre 2004 de reconstituer le Conseil national d'Arménie occidentale à Chouchy. C'est particulièrement important, surtout effectivement la ville de Chouchy, puisqu'on voit qu'elle a été la cible durant la guerre de 2020. Elle a été la cible des forces turco-azéries et aussi, également, des islamistes, akfiristes qui se sont engagés dans le conflit. Alors, effectivement, la reconstitution du Conseil national d'Arménie occidentale, ça permet de rappeler que nous avons eu, durant une certaine période, une absence de représentativité nationale et que, pour combler cette problématique, nous avons constitué notre Conseil national d'Arménie occidentale à Chouchy en déclarant nos droits à l'autodétermination. Et tout de suite, l'année d'après, nous avons rassemblé nos responsables et nos représentants pour pouvoir préparer, émettre et préparer un travail concernant les droits des Arméniens de l'Arménie occidentale. Ce travail était très important puisqu'il a été proposé à l'ONU. Et dans le cadre de l'ONU, vous savez très bien que le 13 septembre 2007, 144 États ont reconnu le droit à l'autodétermination des nations autochtones et des peuples autochtones. Et nous étions présents, bien entendu, dans le cadre de l'ONU à cette époque, pour pouvoir justement participer à l'adoption de ces droits et puis nous satisfaire de cette adoption qui est effectivement 144 États sur 193, qui est largement majoritaire et qui nous a permis justement de mettre en place tout de suite après le gouvernement de l'Arménie occidentale le 4 février 2011 et aussi le 24 mai 2013 de mettre en place notre... en tout cas, de déclarer officiellement la volonté de mettre en place notre Parlement de l'Arménie occidentale. Alors, pourquoi c'est important de mettre en place ces institutions ? Parce que nous nous présentons comme continuateurs, comme états continuateurs de la République d'Arménie de 1920 qui, comme vous le savez maintenant, a été formée après et suite à la question du génocide des Arméniens. C'est-à-dire que les États, pour pouvoir apporter une résolution à la problématique des crimes qui ont été vécus par la nation arménienne en Arménie occidentale, les États ont décidé de reconnaître l'État de la République d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Il faut savoir que la première reconnaissance de cet État, elle a eu lieu par la Russie le 29 décembre 1917. et ensuite on a eu un enchaînement de reconnaissance des facteurs au départ puis de jure ensuite par les États et particulièrement les États qui ont participé à la Première Guerre mondiale y compris la France évidemment qui faisait partie qui non seulement faisait partie mais était aussi présidente du Conseil suprême des Alliés et c'est un moment important aussi pour la France parce qu'avoir la présidence et ce rayonnement est politique et juridique de l'époque a permis justement la constitution des États-nations on a parlé de la société des nations et effectivement ça a été des moments très très importants pour l'avenir des nations pourquoi ? parce que ça a permis à ces nations-là de retrouver leur souveraineté et politique et territoriale par rapport à une histoire en fait de quitter un impérialisme qui s'imposait jusqu'à la Première Guerre mondiale alors effectivement il faut savoir que tous ces textes tout ce que je vous ai expliqué jusque maintenant c'est inscrit dans les textes fondamentaux de la Constitution nationale de la République d'Arménie-Occidentale et c'est cette partie-là particulièrement qui est pour nous en tout cas pour pour notre gouvernement et pour notre Parlement qu'on ne peut pas modifier il y a donc tout un historique de textes qu'on ne peut plus modifier puisque c'est ce qui témoigne de l'existence de notre État et on ne peut plus revenir sur cette question-là mais il y a aussi d'autres questions qui sont apparues c'est-à-dire qu'on s'est posé la question et on s'est posé effectivement et vous en avez en partie présenté la réponse quel a été le premier État au monde et comment se fait-il qu'ensuite puisque la base la base la base d'existence en tant qu'État c'est d'être reconnu par un autre État donc quel a été le premier État au monde et ainsi on est remonté dans le temps et on s'est aperçu qu'effectivement sur le territoire de l'Arménie occidentale particulièrement des États se sont constitués très anciens on parle de Mitanni Douartou vraiment au niveau de l'histoire ça remonte à plus de 3000 ans et on s'aperçoit qu'en fait la reconnaissance des autres États s'est réalisée par des conflits militaires ce sont des conflits militaires entre donc des nations qui ont fait qu'au fur et à mesure ces nations se sont constituées sous forme d'État et se sont reconnues entre elles alors effectivement c'est un comble que l'Arménie occidentale ne soit pas aujourd'hui membre de l'Organisation des Nations Unies alors que d'autres États qui ont participé à l'extermination du peuple arménien actuellement sont membres de cette organisation mais à mon avis c'est un travail qui doit être fait par les Arméniens d'Arménie occidentale pour pouvoir justement réunir tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire partie de la communauté internationale mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y en a pas qu'une communauté internationale il y a plusieurs communautés internationales et c'est la guerre en Ukraine qui nous a démontré la chose alors il faut savoir que dans l'ancien temps les Arméniens donc c'est-à-dire avant le début du christianisme ils pouvaient la religion masdéiste en fait ils avaient un dieu suprême qui était Aramast le dieu de la lumière et donc c'est véritablement on va dire une croyance plus qu'une religion une croyance mais aussi une culture qui a formé la civilisation arménienne ensuite c'est vrai que le masdéisme s'est développé dans d'autres populations que ce soit une population romaine en partie aussi grecque mais il faut savoir que ça a fortement influencé cette culture du masdéisme les populations arméniennes pendant des centaines voire des milliers d'années et c'est important parce qu'aujourd'hui on voit très bien qu'on est tous plus ou moins en tout cas toujours attirés par la lumière on prend par exemple pour nous le soleil c'est un c'est un phénomène important et même nos propres constructions on essaie de les diriger vers la lumière vers le soleil donc c'est vraiment quelque chose qui est implicite au fond de nous-mêmes qui est profondément ancré et on est toujours à la recherche de cette lumière mais il faut savoir qu'à l'époque du masdéisme les arméens au niveau juridique cherchaient l'équilibre alors l'équilibre quand on parle d'équilibre c'est l'équilibre de la nature puisque en fait le masdéisme est très lié à la sauvegarde de la nature et donc tout était une question d'équilibre c'est le zoroastrisme c'est à dire en fait le zoroastrisme qui vient de Perse qui a modifié cette croyance sur l'équilibre et qui a présenté les choses entre le bien et le mal alors Aramazd s'est transformé en esprit du bien et l'esprit du bien serait toujours vainqueur et ils ont créé pour Aramazd donc son jumeau qui est l'esprit du mal et donc une nouvelle culture en fait s'est présentée aux populations de toute la région d'Asie mineure et de Perse c'est sur cette question de bien ou de mal alors que dans les anciennes croyances arméniennes on était plus basé sur la question d'équilibre alors le bien et le mal on le retrouve ensuite dans la religion chrétienne c'est vrai que en l'an 301 donc la religion chrétienne a pris le dessus sur les autres croyances particulièrement en Armédie et la religion chrétienne donc il a fallu quand même un certain temps pour que la religion chrétienne s'impose dans nos régions et pour qu'elle puisse s'imposer la religion chrétienne ils ont à l'époque réfléchi sur des livres canoniques sur des règles de fonctionnement sur des lois et donc là on retrouve en fait tout le côté juridique formalisé qui était qui n'existait pas avant la religion chrétienne et c'est vrai que le catholicus un catholicus particulièrement donc le catholicus oannes a préparé donc les livres canons qui ont permis de régler le fonctionnement de l'église et les valeurs de l'église donc en fait on a ajouté la moralité alors il faut savoir que la moralité peut on s'aperçoit aujourd'hui d'ailleurs peut se modifier au fil du temps donc le curseur de la moralité entre le bien et le mal peut se modifier au fil du temps en fonction donc des sociétés et en fonction des lobbies de société c'est ce qu'on retrouve on le retrouve tout à fait dans l'actualité aujourd'hui alors le livre des canons raméniens donc a permis de formaliser et justement d'ancrer dans l'histoire de la jurisprudence arménienne d'ancrer donc des textes juridiques alors c'était important pour nous alors ça a été un gros travail du catholikos dans ce sens là dans les années 700 au 8ème siècle alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails bien entendu mais il faut savoir qu'il y a une suite par rapport à ce travail de l'église c'était le livre du jugement de Mokhita al-Gosh qui s'est fait au 12ème siècle alors c'est important parce que Mokhita al-Gosh a lui-même continué le travail sur les questions de bien et de mal par rapport soulevées par l'église précédemment mais en plus a rajouté des questions de société alors à ce titre donc je peux vous lire quelques articles par exemple il est juste que les juges ne soient pas corrompus car selon l'écriture un pot de vin aveugle les yeux clairvoyants afin qu'il puisse être franc devant un tribunal en n'acceptant pas de pot de vin pour la justice et puisse indiquer la peine correcte dans sa décision pas avec partialité comme l'a effectivement dit le Seigneur mais porter un jugement juste de peur que l'esprit du plus faible ne trébuche et ne soit blessé et ne serve d'excuse à la critique parmi les étrangers mais afin qu'il puisse dire franchement selon le Seigneur quoi que ce soit moi qui juge mon jugement est juste donc là on retrouve si vous voulez on a toujours des racines chrétiennes dans les articles de ce livre du jugement mais on essaye aussi d'y apporter donc des problèmes de société une façon de voir on va dire une façon de présenter de formaliser les problématiques de la société à l'époque alors il y a d'autres articles qui sont intéressants je peux je vais vous en dire un autre mais qu'il n'entende pas seulement la déclaration de l'accusateur ou du plaideur et s'il entend une partie qu'il apprenne simplement l'accusation mais ne prononce pas de sentence tant que les deux parties n'auront pas fait l'objet d'une enquête complète donc là on est vraiment dans l'historicité de la juridiction arménienne du XIIe siècle arrivé au XIXe siècle il faut savoir que le livre du jugement de Makhita Al-Gosh a été repris par d'autres États ça c'est très important arrivé au XIXe siècle pardon les Arméniens et surtout l'église arménienne était constituée comme une nation au sein de l'Empire Ottoman et en tant que nation Millette elle avait droit donc à sa constitution nationale alors nous on a réfléchi on s'est dit est-ce que notre constitution actuelle peut s'enraciner dans la constitution nationale arménienne de 1860 mais en fait bon après avoir étudié après avoir essayé de trouver les ponts qui nous permettraient d'utiliser des textes pour pouvoir établir notre constitution on s'est aperçu que c'était vraiment plutôt on va dire les statuts du fonctionnement de l'église de l'époque parce que l'église de l'époque ne s'arrêtait pas seulement à l'Empire Ottoman bon ça allait beaucoup plus enfin en tout cas à ce qu'on à Turquie ou à l'armée occidentale d'aujourd'hui ça allait beaucoup plus loin l'église arménienne de l'époque s'étendait à la Syrie au Liban d'aujourd'hui jusqu'en Égypte donc il fallait gérer et il fallait organiser et gérer l'église donc dans les années 1860 et c'est pour ça qu'ils ont proposé la constitution nationale arménienne qui par ses textes n'était pas utilisable dans notre constitution et sur cette base dans ce cas là il a fallu qu'on réfléchisse complètement autrement et il faut savoir que nous avons dû aussi par rapport à notre réalité à nous nous avons dû prendre en compte le fait qu'on existait avant la christianisation de notre état alors quand on parle le fait qu'on dise simplement que l'Arménie le premier état au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d'état c'est important pourquoi c'est important parce que ça justifie aussi le fait que nous existions déjà en tant qu'état à l'époque dans un premier temps puisque nous avons adopté le christianisme comme religion d'état et il faut savoir que cette adoption s'est poursuivie en 1990 et à 91 quand la république d'Arménie d'Arménie orientale ex-soviétique a décidé de présenter de se déclarer indépendante alors pour l'Arménie occidentale en fonction de la situation de sa population on n'a pas pu prendre en compte le fait que le christianisme est une religion d'état pour la simple et bonne raison que 99% de notre population actuelle qui vit en Arménie occidentale n'est pas chrétienne alors elle a diverses croyances à l'élui l'islam mais aujourd'hui vraiment c'est une minorité de chrétien actuelle dernièrement donc on a pu organiser il y a pu la réouverture de de l'église sub-Kiragos qui est l'une des églises arméniennes les plus grandes du Moyen-Orient à Dikranagel donc ça montre l'importance avant le génocide de la nation arménienne chrétienne sur le territoire de l'armée occidentale et donc on n'a pas pu prendre en compte cet élément qui est important mais on a on en a discuté mais on n'a pas pu en prendre en compte vu la situation la réalité du terrain donc c'est pour ça que nous notre constitution donc là je peux vous la présenter directement sur sur notre site alors je regarde écran partagé voilà et comme vous voyez alors ça va apparaître normalement c'est apparu vous me confirmez c'est confirmé d'accord alors comme vous voyez notre constitution est présentée sous cette forme et on a ici les textes fondamentaux de notre constitution il faut savoir que nous avons adopté la neutralité armée est positive donc le 29 mars 2011 c'est ce qui fait qu'aujourd'hui par rapport au conflit qui se trouve qui se passe autour de l'armée occidentale nous préservons cette neutralité et connaissons aussi les réalités du terrain il faut savoir que nous avons aussi un drapeau de l'armée occidentale donc ce drapeau vous pouvez le retrouver ici alors je vais alors le drapeau je vais je vois que on ne l'a pas donc voilà il est là alors ce drapeau il est important parce qu'il reprend en fait la figure géométrique qui rappelle Aramaz et il y a donc la lumière infinie qui vient donc se rayonner à travers toute l'armée occidentale et donc c'est important parce qu'on retrouve ce symbole sur la la forteresse de Dikranaget aujourd'hui en armée occidentale ce qui prouve c'est ce qui prouve que on tient compte donc de nos anciennes croyances et ça c'est important très très important parce que notre constitution comme par exemple la constitution canadienne tient compte des lois des droits des nations et des peuples autochtones et on a justement et je vais vous le démontrer on a une partie spécifique qui correspond donc ensuite on a aussi un hymne national l'hymne national c'est Zartillaro nous avons aussi une façon de chanter l'hymne national c'est une façon on va dire comme une marche donc vous voyez c'est très très comme ça comme une marche militaire et nous avons aussi donc plusieurs décrets fondamentaux mais nous en avons un principalement qui est celui qui nous présente comme l'état continuateur de l'Arménie de 1920 c'est fondamental parce qu'on s'aperçoit très bien que tous les traités et tous les textes font que par exemple le traité comme il a été précisé tout à l'heure font qu'ils rappellent que notre notre dossier juridique il est de toute façon complet et que nous avons obtenu toutes les reconnaissances dernièrement nous avons commémoré et célébré la reconnaissance de la République d'Argentine le 3 mai 1920 la 102ème année donc il faut savoir que ces reconnaissances là existent sont formalisées ce sont des textes ce sont des documents officiels par contre la République d'Arménie aujourd'hui ne peut que célébrer ces 30 années de on va dire de relations diplomatiques avec ces états là mais pas pas plus alors que nous nous pourrons aujourd'hui célébrer 102 années 102ème anniversaire donc c'est un point important et nous avons aussi un point très important par rapport au Rarabar par rapport à l'Alsar dans notre constitution qui rappelle que l'Alsar et on peut le témoigner on peut le prouver c'est un territoire qui fait partie intégrante de l'Arménie de 1920 et c'est pour ça qu'on défend les droits des Arméniens d'Alsar et particulièrement nous avons envoyé parce que nous avons plusieurs familles de Chouchy et de la région d'Adrout qui nous ont qui ont donné pouvoir à l'Arménie occidentale et au gouvernement de l'Arménie occidentale pour qu'on puisse solliciter la Cour européenne des droits de l'homme puisque ce sont des familles déplacées réfugiées elles ont tout perdu elles ont perdu leur maison les forces armées azerbaïdjanais sont installées sur nos territoires aujourd'hui à Chouchy et à Drout et donc on nous a sollicité et bien entendu que nous allons étudier cette question et très rapidement dans le meilleur délai répondre à cette population qui nous a sollicité il faut savoir que cette population n'a sollicité que personne d'autre à part nous donc on a nos textes fondamentaux comme vous le voyez et on a plusieurs chapitres donc on a ici 13 chapitres particulièrement donc au niveau de notre souveraineté nationale les articles 1 à 15 les droits de l'homme pour le chapitre 2 les libertés fondamentales et les responsabilités de 16 de l'article 16 à l'article 57 le système environnemental démographique social et économique de l'article 58 à 65 et voilà qu'on rentre maintenant dans des articles qui sont beaucoup plus proches de notre autoptomie la langue pour l'article 4 la langue la culture les traditions articles 66 à 68 et ensuite on passe à la question du président et du conseil présidentiel la constitution de l'assemblée nationale du gouvernement de notre système juridique et judiciaire de notre corps constitutionnel des tribunaux et des relations avec les structures du système d'état entre le président de l'assemblée nationale le gouvernement la cour constitutionnelle les organes autonomes des arméens d'armée occidentale à travers le monde et les relations juridiques avec les arméens exilés l'adoption l'amendement et le référendum de la constitution donc son fonctionnement et les dispositions finales alors ce qui est important pour nous en fait tout est important pour nous mais c'est de retenir aussi le fait que il y a des articles qui peuvent être donc des articles qui ne sont pas modifiables il y a des articles qui peuvent être modifiés pour vous donner un exemple l'âge du président peut être modifié on peut soit le diminuer soit l'augmenter donc il y a des articles qui sont modifiables ensuite il y a des articles il y a aussi des parties où par rapport à la société dans laquelle on vit par rapport aux nouveaux problèmes qu'on a face à nous on est obligé d'inventer un nouveau chapitre donc on a la possibilité de réfléchir pour répondre à des questions précises de réfléchir sur un nouveau chapitre et ensuite de l'intégrer bien entendu à notre constitution il faut savoir que cette constitution donc doit faire l'objet d'une transmission pour être valable à la convention sur la base de la convention de Vienne donc ce qui compte et ce qui est fondamental c'est que vous soyez informés que nous fonctionnons sur des textes c'est-à-dire que on ne fonctionne pas différemment que fonctionne la France que fonctionne l'Europe que fonctionnent les autres l'armée occidentale fonctionne aussi sur des textes et sur la base de ces textes elle essaye de répondre à des problématiques alors je vais vous donner un exemple de problème c'est la question des frontières la question des frontières et vous savez ou vous ne savez pas mais en tout cas je vous dis la frontière officielle entre la Turquie et l'armée occidentale a été fait l'objet d'une sentence arbitrale qui a été présentée présentée et validée par le 28ème président des États-Unis le président Woodrow Wilson donc nous avons dans toute la région nous avons une frontière qui est officielle ensuite la partie qui a été soviétisée de l'armée la partie soviétisée de l'armée a fait l'objet d'un démantèlement donc nous ne pouvons pas au niveau en tant qu'armée occidentale valider approuver la soviétisation de notre territoire et ensuite son démantèlement et aujourd'hui la question de l'Alsar est directement liée au fait que ça a été démantelé dans les années 1921 alors il faut savoir que j'ai étudié le texte le rapport du Sénat et dans le rapport du Sénat il est notifié que les les États ex-soviétiques avaient des limites administratives et ce sont ces limites administratives qui deviennent donc des frontières internationales alors il faut quand même comprendre qu'une frontière ça ne se ça ne se prépare pas de cette façon là il faut bien comprendre qu'une frontière fait l'objet d'abord d'une délimitation donc on délimite la frontière mais ensuite d'une démarcation sur le terrain et on démarque par des bornes sur le terrain la frontière et il se trouve que les limites administratives soviétiques des États en question n'ont jamais fait l'objet de ce type de démarche et d'ailleurs c'est d'actualité c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a des pourparlers pour pouvoir mettre en place un nouveau traité de paix au détriment de l'Arménie occidentale et de l'Azer et ensuite mettre en place une commission de délimitation et de démarcation mais il faut savoir que ça fait l'objet d'un travail de plusieurs années mais ce travail de délimitation et de démarcation doit aussi tenir compte de la question de la démographie je vous donne un exemple nous avons vécu un génocide donc ça veut dire que l'état génocidaire ne peut pas délimiter sa frontière sur les territoires des populations qui ont fait l'objet de ce génocide ça voudrait dire qu'on validerait en fait un mode de fonctionnement génocidaire et aujourd'hui quand on parle de la Turquie et du génocide des Arméniens et quand on ne précise pas que la partie orientale de la Turquie est occupée et elle occupe donc la territoire de l'armée occidentale ça signifie qu'on accepte qu'il y a eu un génocide que la population autochtone a été anéantie mais qu'on offre en prime ce territoire à l'état génocideur donc on a au niveau du droit international il y a quand même quelque chose qui passe très très mal en fait ça ne fonctionne pas du tout comme ça c'est un territoire sous occupation dans la mesure où l'état en question a déjà obtenu une reconnaissance et que le génocide s'est poursuivi sur les populations qui vivaient parce qu'elles étaient revenues une partie des populations qui se sont déplacées après le génocide des Arméniens ou suite au génocide des Arméniens sont revenues vivre sur les territoires de l'armée occidentale y compris de la Cilicie et le génocide s'est poursuivi sur ces populations jusqu'en 1923 donc il faut il faut rappeler les choses il faut rappeler aussi autre chose par rapport à l'actualité et par rapport à la guerre en Ukraine il faut savoir que la Russie lorsqu'elle s'est elle-même séparée on va dire de l'Union soviétique elle s'est déclarée comme état au départ comme état successeur de la Russie soviétique et six mois après elle s'est déclarée elle est revenue sur sa position et elle s'est déclarée comme état continuateur de toutes les Russies on peut comprendre pourquoi mais quand on parle d'état continuateur de toutes les Russies en 1991 on peut aussi comprendre qu' elle tient compte aussi de l'Ukraine donc déjà en 1991 le monde entier savait très bien que la Russie se présentait comme état continuateur de toutes les Russies c'est pas quelque chose de nouveau ce n'est pas quelque chose qui a démarré au niveau de en tout cas du savoir au mois de février 2022 donc voilà précisons précisons monsieur le président la définition de l'état continuateur comme reprenant tout le paquet juridique de l'état existant auparavant et donc ça a des conséquences alors tout à fait c'est à dire que pour revenir à notre discussion un état continuateur ne peut pas changer les termes de tous les textes dont il s'est lui-même attribué particulièrement la Russie tsariste elle-même donc existait avant la bolchevisation et la soviétisation de la Russie donc quand la Russie d'aujourd'hui se présente comme état continuateur ça englobe également la Russie tsariste voilà et si nous faisons le parallèle pardon effectivement et lorsque nous faisons le parallèle avec l'Arménie occidentale sur le même principe de la question de la continuation d'état l'Arménie occidentale a repris le paquet juridique existant donc et inhérent à tout le travail de la délégation menée par son excellence Brouss Noubach alors il y a deux points qu'il faut quand même tenir compte premièrement l'Arménie soviétique ne s'est jamais présentée de cette façon ne s'est jamais présentée comme état successeur de la république de 1920 et ne s'est jamais présentée comme état continuateur l'Arménie soviétique a obtenu une indépendance de facto parce que elle est restée dans le cadre de son territoire comme elle l'a obtenu au niveau soviétique sauf qu'aujourd'hui l'état soviétique n'existe plus sauf qu'aujourd'hui la législation soviétique n'a pas d'actualité c'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre alors tous les états soviétiques ont des problèmes de frontières on ne peut pas admettre une indépendance à partir du moment où le territoire a déjà été occupé par les bolcheviques et les soviétiques en 1921 c'est-à-dire qu'il y a ici des contradictions juridiques c'est-à-dire qu'on a un territoire qui est occupé la moitié de l'Arménie de 1920 est occupée et ensuite les régions ou les parties de ces territoires occupées deviendraient indépendantes on est dans une incompréhension juridique donc c'est pour cette raison que la république d'Armène occidentale ne peut pas se baser sur la législation soviétique et c'est pour cette raison que l'Alsar non pas en tant qu'ex-république soviétique mais en tant qu'être ex-région autonome n'a pas obtenu même une indépendance des facteurs mais l'Alsar nous-mêmes en tant qu'Armène occidentale sachant que l'Alsar fait partie intégrante du territoire de l'Armène occidentale l'Alsar nous ne pouvons pas accepter son indépendance nous pouvons accepter une autonomie nous avons l'exemple en Irak où vous avez le Kurdistan irakien et d'ailleurs c'est marqué dans la constitution irakienne que le Kurdistan irakien reçoit son autonomie et fonctionne le Kurdistan irakien en parlement et en gouvernement donc on peut très bien et c'est ce qu'on a fait nous accepter ce type de juridiction de statut pour l'Alsar mais pas plus parce qu'il n'est pas question de nous séparer de l'Alsar en tout cas sur le plan juridique et on le voit on voit bien que sur le plan militaire l'Azerbaïdjan fait tout pour pouvoir faire valider sur le terrain juridique ses acquisitions militaires mais ce n'est pas encore finalisé donc voilà pour la présentation générale de notre conférence d'aujourd'hui et on peut ouvrir au débat s'il y a des questions alors il a été question donc je vous remercie de l'ancienneté de cette constitution arménienne qui a des racines spirituelles morales et dont comme vous le disiez nombre d'états s'en sont inspirés la question de la continuation aussi de l'état nous serions ravis d'y répondre car comme vous l'avez dit les relations diplomatiques datent d'au moins plus d'un siècle et ces relations diplomatiques nous nous attachons en tout cas à les rappeler à l'ensemble des états qui nous ont reconnus et qui aujourd'hui sont inspirés de toutes ces questions et notamment au regard de l'actualité puisque si nous devons rappeler l'actualité de l'ancienneté de ces relations diplomatiques au regard malheureusement d'une actualité qui est malheureuse et visant l'art c'est aussi rappeler les fondements du droit international nous concernant et concernant le monde donc nous serons très honorés de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez pour rappeler tout le fondement juridique toutes les bases juridiques qui fondent notre action car notre action n'est autre que celle de rappeler les conditions d'existence de l'ancienneté du peuple arménien et de l'ensemble des droits juridiques qu'elle a obtenus dans la région le paquet juridique de l'Arménie qu'on nomme aujourd'hui Arménie occidentale puisque la république d'Arménie orientale est issue comme vous l'avez compris du démantèlement de l'union soviétique et bien le paquet juridique de l'Arménie que nous représentons en réalité nous ne l'évacuerons pas nous ne le mettrons pas de côté bien au contraire nous le remettons sur le devant de la scène sur la table pour rappeler au monde qu'ils ont un impératif de se rappeler à l'histoire de se rappeler au paquet juridique qu'ils ont eux-mêmes adopté et je pense notamment à la France puisque c'est en France qu'a été signé le traité de Sèvres c'est en France sous l'égide de son gouvernement qui a bien voulu donc recevoir l'Arménie comme état et reconnaître l'état puisque l'Arménie a été reconnue en réalité avant la signature du traité de Sèvres et que bien entendu l'état d'Arménie que nous représentons n'aurait pu être partie prenante et signer le traité de Sèvres si elle n'avait pas été reconnue en tant qu'état auparavant donc ce sont des points fondamentaux alors c'est vrai que nous rencontrons beaucoup d'élus qui nous posent la question de que faire maintenant que faire maintenant et bien je dirais c'est surtout se tenir aux côtés de l'Arménie sur le volet juridique puisque c'est de ça dont il est question ce volet juridique qui est de notre côté et sur lequel nous ne transigerons pas alors sur ce point je vais vous présenter quelque chose donc voilà lorsqu'on parle de sentence arbitrale c'est affiché absolument donc lorsqu'on parle de sentence arbitrale il faut savoir que voilà vous avez le dossier complet ici dans ce dossier on présente donc un historique sur toute l'Arménie occidentale les questions avec le traité de Sèvres les lettres du président Wilson qui lui-même donc les demandes qui lui ont été formulées pour que lui il accepte d'être donc l'arbitre les réponses du président et sa décision du président Wilson qui est motivé par une proposition de frontière qui a fait l'objet d'une commission de délimitation et on voit ici le document complet donc c'est quand même un document fondamental pour l'Arménie occidentale où on voit ici la frontière officielle entre la Turquie d'aujourd'hui et l'Arménie occidentale et donc vous voyez que là on parle bien d'une délimitation et vous allez voir qu'il y a aussi une démarcation ensuite mais ce qui est intéressant c'est lorsqu'on a grandi la carte c'est de préciser on le voit très mal mais ici la la capitale de l'Arménie occidentale c'est marqué on le voit mal mais c'est marqué Erzurum on voit les provinces qui correspondent à l'Arménie occidentale et pour l'Arménie orientale on s'identifiait les autres régions c'est tout tout simplement ensuite ici on voit plusieurs tracés qui ont été étudiés au niveau de la délimitation ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a quand même un tracé qui a été étudié ici par rapport à la frontière avec la Zermédia il faut savoir que la base de ce tracé c'est l'article 92 du traité de Sèvres et ensuite comme vous voyez regardez bien on voit exactement le tracé de la frontière par rapport à une situation géographique précise ce sont les cartes d'état-major qui font qu'ici on voit précisément où sur quel lieu doit passer la frontière entre l'Arménie occidentale et la Turquie et bien c'est exactement le même travail qui devrait être réalisé pour la frontière est mais vous voyez très bien que dans cette frontière est le Kharavar est inclus enfin l'Arsakh est inclus au sein de la république d'Arménie de 1920 également le Nahit et également la région d'Akhalkalak qui se trouve ici aujourd'hui en Géorgie donc qu'est-ce que demandent les Arméniens les Arméniens demandent à ce que les instances françaises le Sénat le Parlement le gouvernement tiennent compte de ce travail juridique de ce dossier qui a été qui est réalisé qui est à disposition et non pas d'une législation soviétique obsolète là on parle de droit international donc voilà notre demande voilà l'objet principal de nos conférences pour pouvoir diffuser expliquer partager à nos élus à notre population aux personnes directement ou indirectement concernées d'une véritable situation et on ne peut pas nous trancher facilement en disant l'assar on demande par exemple la reconnaissance de l'assar d'accord de quel type reconnaissance on demande on veut une reconnaissance pour être une région autonome on veut une reconnaissance d'état on veut une reconnaissance d'indépendance et de souveraineté de quelle reconnaissance parlons-nous et pourquoi on détacherait l'assar officiellement en fait pourquoi on détacherait l'assar d'un état qui a déjà été reconnu voilà la question donc bon il y a autre chose aussi c'est qu'au niveau démographique il faut savoir que toutes les populations qui vivaient ici étaient majoritairement arméniennes et si vous prenez la région du Nakhichevan ici qui se trouve là et bien la région du Nakhichevan aujourd'hui il n'y a pas un Arménien qui habite et si vous prenez la question du patrimoine de cette région tel que ça a été présenté justement lors de l'exposition dans la ville d'Antilles et bien ce patrimoine a été complètement détruit ce sont des milliers d'églises qui ont été détruites détruites ce sont des dizaines et des des milliers de tombes de cimetières qui ont été détruites donc si vous voulez il est clair qu'après la question de l'extermination et l'anéritissement physique des populations on a droit à un effacement de notre patrimoine et un effacement culturel donc vous voyez que la question du génocide qu'est-ce que qu'est-ce que dit l'armée occidentale maintenant c'est vrai que c'est bien diffusé un génocide non réparé se poursuit dans le temps et donc on voit très bien que c'est une réalité et ce que nous vivons nous ce que nous avons vécu ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé aux Arméniens on s'aperçoit très bien qu'Hitler en vendrant Trampollet en 1939 précisait mais qui se souvient de l'anéantissement des Arméniens donc il y a quelque chose qui se poursuit tant que la question de l'Arménie particulièrement et de l'armée occidentale ne sera pas résolue sur le plan de la juridiction internationale ce seront des crimes qui vont se perpétuer alors bon on peut aujourd'hui on a des états comme la Turquie et les Erdogans qui font partie des organisations internationales donc il y a quand même moyen de mettre ces états face à leurs responsabilités ce ne sont pas les talibans qui ont détruit les bouddhas d'Afghanistan puisqu'on ne les retrouvera pas ou ce ne sont pas les takfiristes durant la guerre en Syrie qui ont détruit le patrimoine qui existait en Syrie là on parle d'états qui qui sont donc membres des organisations internationales voilà alors vous avez bien fait de rappeler carte à l'appui la réalité de l'existence de ces frontières internationalement reconnues et en la matière la sentence arbitrale du président Wilson puisqu'il est impossible de retrouver une frontière dans la région qui ait obtenu un tel niveau de reconnaissance on ne trouvera pas bien sûr donc un tel niveau puisqu'une sentence arbitrale en termes d'actes juridiques eh bien vous ne trouverez pas un acte qui est une primauté aussi importante c'est c'est une c'est une question d'ordre d'ordre du respect du droit international encore une fois que nous nous attachons à mettre et à promouvoir alors pour poursuivre et finir notre présentation d'aujourd'hui je voudrais vous montrer une carte elle est apparue tout à fait oui alors cette carte elle date donc c'est la carte qui fait partie du dossier qui a été présenté à la conférence de la paix en février 1919 et on voit très bien ici donc une délimitation on ne parle pas de démarcation une délimitation qui tient compte particulièrement d'une démographie et donc ce qui est pour vous montrer que déjà le travail a été fait avant le massacre de ces populations avant l'exil de ces populations déjà le travail avait été fait et on présente ici donc une délimitation et cette délimitation a été présentée avant le démantèlement des parties de l'Arménie de 1920 par l'Union soviétique donc vous voyez que quand on parle de droit international ou de législation internationale il faut quand même aussi se baser sur des dossiers qui ont été présentés officiellement à la conférence de la paix en 1919 on ne peut pas se baser uniquement sur une législation soviétique c'est-à-dire traité de Moscou et traité de Kras en 1921 qui n'ont fait ces traités que de démanteler notre état voilà c'est-à-dire nous parlons sur la base de documents officiels nous ne on n'est pas c'est-à-dire qu'on ne cherche pas on cherche à défendre des droits on ne cherche pas à défendre une politique ou une idéologie particulière il y a eu des textes il y a eu des délimitations il y a eu des études de fait il y a eu une démographie qui est apparue avant le génocide pendant le génocide par exemple pour le traité de Sèvres c'est bien noté dans le traité de Sèvres qu'on revient sur une situation géographique de 1994 excusez-moi de 1914 c'est-à-dire avant la première guerre mondiale et avant donc le crime le crime de génocide organisé et perpétré par le gouvernement jeune turc donc pour revenir aussi sur un point il faut que les populations arméniennes il faut que les arméniens sachent que la question des réparations a aussi fait l'objet d'un travail et d'une étude en 1919 1920 c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on pense et cette étude a été signée par le sultan Mermet VI puisque c'est une étude qui fait partie des articles 250 à 252 du traité de Sèvres donc acceptée par la Turquie de l'époque donc il faut bien comprendre il faut que toutes les populations arméniennes et aussi donc nos élus comprennent bien que tout a déjà été présenté accepté validé signé par des états si on prend le nombre d'états qui ont signé le traité de Sèvres ou ratifié en fonction de leur constitution à l'époque on en est à 17 mais si 17 ou 18 mais si vous étudiez vous prenez par exemple l'empire britannique vous voyez très bien qu'aujourd'hui l'empire britannique de l'époque c'est une vingtaine d'états donc il faut revenir sur les bases et les bases elles existent donc qu'est-ce qu'on demande on demande tout simplement que les dossiers soient mis sur la table c'est-à-dire qu'on présente les choses et on en discute et on les et on les valide étape par étape il y a eu un génocide effectivement le monde entier reconnaît que les Arméniens ont vécu un génocide mais les Arméniens n'auraient plus aucun droit mais sur quelle base ça n'existe pas c'est-à-dire les gens qui ont préparé des textes en précisant que les Arméniens n'auraient plus de droit ils se sont trompés ils n'ont pas compris il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris et ces gens-là bon comme je vous l'avais dit tout à l'heure Madame Marvossian ce sont donc des députés du Parlement européen dans l'histoire des crimes contre l'humanité ça n'existe pas qu'une population est victime d'un génocide et qu'il n'y a pas de réparation ça a été signé pardon oui je peux prendre la parole bien sûr bien sûr alors j'ai une question donc bonsoir d'abord mes respects monsieur le président vous m'écoutez tout à fait on vous entend bien on m'entend non c'était à l'heure actuelle quelles sont les relations avec la république d'Arminie l'état d'Arminie occidentale et l'état d'Arminie orientale on va dire oui oui quelles sont les relations alors d'abord les relations avec le gouvernement actuel comme vous savez et j'ai d'autres questions bah attendez question par question si vous êtes d'accord oui alors oui alors quelles sont les relations voilà donc actuellement donc nous actuellement il faut savoir que notre parlement de l'Arminie occidentale a pris à adopter une loi qui permettrait donc à nos à nos députés d'entrer en relation et de travailler avec les députés de la république d'Arminie entre guillemets orientale donc ça c'est déjà un point ensuite effectivement nous essayons tous nos dossiers tout ce que vous voyez tout ce que je vous ai montré nous essayons donc de le démocratiser pour que au moins la les autorités d'Arminie orientale aujourd'hui sache que savent que ces documents ils existent et quand quand eux ils envisagent d'aller traiter soit avec la Turquie soit avec l'Azerwéidjan qu'ils prennent conscience qu'il y a quand même des dossiers qui existent il y a quand même une juridiction qui existe et qu'ils ne chantent pas cette juridiction qu'ils en tiennent compte on ne peut pas rester uniquement sur le cadre de la législation soviétique c'est pas possible donc tout notre travail c'est de créer des ponts avec les autorités d'Arménie pour leur montrer les dossiers et les éléments que l'on a à disposition c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai rencontré aussi monsieur Sinanion lorsqu'il est venu en France pour avoir des échanges avec lui sur cette situation là pour que pour que les autorités d'Arménie orientale prennent conscience que déjà il y a eu un travail de fait et que ce travail donc il doit être considéré on ne peut pas entre je vous donne un exemple très simple la perte des territoires d'Arsar ne remplaceront jamais toutes les toutes les voies de communication qui peuvent exister à travers la république d'Arménie orientale ne remplaceront jamais la perte des territoires d'Arsar cette perte qu'il va falloir donc trouver des solutions parce qu'on ne peut pas accepter l'occupation de nos territoires simplement par des coups de forces militaires c'est contraire à la législation internationale mais on ne peut pas faire croire aux Arméniens que on va remplacer la perte de territoire d'Arsar par des voies de communication à travers la région donc ça c'était pour répondre à votre première question très bien merci monsieur le président et alors seconde question vous aviez une seconde question c'était pour je trouve que c'est c'est ambigu en fait le l'armée occidentale et l'armée orientale ça fait deux deux états en un ou là je comprends pas bien le c'est tout une question de chronologie il faut lorsqu'on parle je veux dire parce que admettons que demain on a nous arrivons à à faire admettre sur la base du traité de Sèvres comment ça va se passer après il y a alors est-ce qu'il va y avoir un partage est-ce qu'il va y avoir deux deux arménies parce que là actuellement il y a deux arménies que vous le voyez ça s'est ambigu quand même non il y a deux arménies c'est une question que je pose il y a l'arménie qui a été reconnue en 1920 oui et il y a l'arménie soviétique qui s'est déclarée indépendante en 1990 oui donc cela fait deux ce sont deux ce sont deux entités deux entités différentes tout à fait et donc donc oui là là ce qui est important de bien comprendre c'est que le génocide des Arméniens s'est produit non pas en Turquie ni en Anatolie mais en Arménie occidentale dans un état qui était déjà reconnu et si vous prenez tous les textes et si vous prenez même la déclaration de la triplantante du 24 mai 1915 par la France également la Russie et la Grande-Bretagne c'est bien noté que les massacres se produisent en Arménie et pas en Turquie ni en ailleurs en Arménie occidentale alors nous il faut savoir qu'initialement l'Arménie se trouve en Arménie occidentale le territoire bien sûr le territoire ancestral on va dire et le territoire ancestral de l'Arménie se trouve en Arménie occidentale bien sûr il n'y a aucun doute là-dessus ce qu'il faut c'est bien comprendre qu'il y a une Arménie qui a été reconnue en 1920 et une Arménie qui a été reconnue en 1990 et les législations ne sont pas les mêmes nous de notre côté on ne peut pas accepter une législation qui nous a pris et démanteler nos territoires nationaux ça me paraît imaginez par exemple que l'Italie récupère la région PACA et que la France décide d'accepter que ça fait partie aujourd'hui de l'Italie alors que de toute façon c'est occupé par l'Italie donc c'est pas possible prenez la question du Kharava si vous voulez l'indépendance du Kharava vous prenez l'indépendance à partir d'aujourd'hui ou vous prenez l'indépendance à partir de son référendum de 1991 référendum qui a eu lieu avant l'indépendance de l'Azerbaïdjou d'accord mais on peut parler pendant des heures mais le Kharava de toute façon faisait partie de l'Arménie en 1920 bien sûr donc si vous voulez viennent s'ajouter viennent s'ajouter sur une situation qui au départ était claire c'est à dire une décomposition un démantèlement de nos territoires et après on fait croire que les territoires qui ont été démantelés ont droit séparément à des indépendances séparées très sincèrement ce sont des c'est vraiment des actions ou en tout cas de fausses informations qu'on diffuse à travers nos populations et à travers même les élus en France c'est à dire que je vous prends par exemple la question des chartes d'amitié vous savez qu'il y a des villes en France qui avaient des chartes d'amitié avec des villes du Kharava dans le sort bien sûr d'accord et pourquoi et vous savez que ces chartes d'amitié ont été dénoncées en 2018 2019 avant la guerre de 2020 par l'Azerbaïdjan non 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 par le tribunal administratif pas par l'Azerbaïdjan par le tribunal administratif et vous savez qu'aucune structure ni au niveau des municipalités mais ni non plus au niveau arménien n'a fait une requête au tribunal administratif pour pouvoir remettre en cause remettre en cause donc le fait que l'annulation des chartes d'amitié pourquoi l'annulation des chartes d'amitié vous savez pourquoi parce que selon la France le statut du Haut-Karabakh du Karabakh ne serait pas établi alors que nous nous disons le contraire nous disons le statut il est établi il fait partie de l'Arménie de 1920 donc oui mais alors le problème le problème c'est que les instances de la République française ne vous écoutent ne nous écoutent pas non mais on n'a pas eu ils ne nous ont pas demandé ils ne nous ont pas demandé non non ils ont demandé à d'autres ils ont demandé les instances françaises ont demandé à d'autres structures arméniennes leur point de vue et d'ailleurs ça a fait l'objet même de plusieurs réunions au Sénat mais bien entendu personne ne nous a sollicité on ne nous a pas invité non mais c'est pas ça c'est bah si si c'est ça c'est ça mais pourquoi à votre avis on ne nous a pas invité alors pourquoi voilà non mais je vous pose la question pourquoi c'est moi qui vous pose la question pourquoi enfin non pourquoi on ne nous a pas invité parce qu'on n'est pas d'accord et parce qu'on peut on peut témoigner on peut prouver on peut argumenter on peut expliquer que c'est pas comme ça que ça se passe que le statut du du caravard de l'Azakh est établi ah voilà donc c'est facile c'est c'est il suffit de de s'adresser aux mauvaises personnes pour régler le problème exactement exactement c'est ce qui s'est passé c'est le même c'est le même problème vis-à-vis de la reconnaissance du génocide en France si vous reprenez l'historicité de la reconnaissance du génocide en France vous vous apercevrez qu'il y a des personnalités qui ont précisé que de toute façon c'est c'est symbolique alors que non pour nous c'est pas symbolique ah oui bah oui enfin bah oui bien sûr ça serait la reconnaissance symbolique mais pour nous c'est pas symbolique pour nous c'est beaucoup plus ah non c'est beaucoup plus sérieux quand même c'est plus sérieux bien sûr c'est important mais pourtant c'est pour ça que le génocide des Arméniens s'est transformé en un génocide arménien c'est-à-dire un symbole un symbole voilà et d'ailleurs on remonte en 1987 oui non au Parlement européen oui enfin il faut remonter je veux dire les personnes qui ont qui ont consigné cet acte ben ils ont enterré la cause arménienne enfin donc c'est pour cette raison que vous devez vous devez faire connaître vos positions vous devez les partager avec votre entourage avec vos élus vous devez rappeler que nous ne sommes pas d'accord sur des choses qui se sont faites dans notre dos et donc il faut l'expliquer c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses mais il faut véritablement faire un moi je voudrais vous féliciter d'ailleurs monsieur mon colonel Alain est aussi porte-grapeau vous me flattez mais je ne suis pas colonel oui je ne m'adressais pas à vous je ne m'adressais pas à vous ah bon à qui à mon colonel monsieur Lacoste qui qui est présent avec nous et donc merci d'avoir essayé de nous expliquer à nous qui sommes béociens toute la complexité de cette situation géopolitique qui remonte vraiment vraiment à la nuit des temps presque moi ce qui m'intéresserait j'ai une seule question à vous poser sur qui vous pouvez compter actuellement quel est votre principal appui ou soutien donc actuellement je suis en train de préparer un rapport en direction donc du Sénat pour pour présenter sur la base de tous les documents que je vous ai montrés pour présenter donc une autre parce que j'ai lu le rapport du Sénat c'est un rapport très circonstancié très bien fait très développé mais sur des fausses bases et je ne comprends pas c'est à dire qu'en fait je ne comprends pas comment le Sénat a pu faire un travail aussi magistral mais sur des bases qui ne correspondent pas à l'historicité que je vous ai présenté donc je suis en train de finaliser ça donc je travaille avec aussi des sénateurs pour pouvoir que ça soit accessible au Sénat à d'autres aux autres sénateurs et pour essayer de de voir quelles réactions on peut avoir par rapport à tous ces que le Sénat peut avoir par rapport à ce dossier et je voudrais rappeler justement aux communes en municipalité que même si le tribunal administratif a émis une position par rapport à l'annulation des chartes d'amitié je voudrais montrer et démontrer que les raisons en tout cas qui font que ces chartes ont été annulées ne sont pas solides donc voilà on travaille très sincèrement le rapport est est-ce qu'il y a un pays vraiment qui peut vous aider en fait les pays qui nous ont déjà reconnus peuvent nous aider oui mais actuellement 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 particulièrement et sensibles à votre requête écoutez c'est une facte c'est toute les fonctions d'un argumentaire si par exemple prenons la France et sa réaction par rapport à la guerre en Ukraine donc c'est par rapport si on compare la guerre en Ukraine avec la guerre en Al-Sar c'est deux poids deux mesures c'est à dire par rapport à l'Al-Sar la France a une neutralité qu'elle a exprimée et par rapport à l'Ukraine la France donc transmet vous voyez dernièrement le président l'a signalé transmet donc de l'armement et c'est engagé et c'est engagé donc nous qu'est-ce qu'on veut on veut essayer de comprendre parce qu'en fait les la problème les problèmes sont presque identiques c'est à dire que la réaction de la Russie il y a il y a deux bases à sa réaction principalement la problématique juridique que j'ai exposé tout à l'heure et la problématique sécuritaire puisqu'il y a tout son protocole de sécurité qui a été remis en question durant donc les dernières années de conflits qu'il y a eu avec qui a eu au Donbass et au Donbass particulièrement donc si vous voulez la situation elle est quand même il faut expliquer et argumenter il faut absolument que les gens comprennent qu'on ne peut pas séparer les problèmes de cette façon-là et ce qui est valable la protection que peut avoir l'Ukraine pourquoi elle n'a pas été acceptée pour l'armée occidentale je vais vous dire à l'époque la Roumanie avait prévu d'envoyer 20 000 de ses soldats justement pour garder la frontière que je vous ai présentée tout à l'heure rien que cet acte-là ne fait que confirmer la sentence arbitrale de Wilson et ne fait que confirmer l'acte juridique puisqu'il y a un état qui est prêt à envoyer sa force militaire pour pouvoir justement protéger la frontière et qui demande cet état au conseil suprême d'avoir les moyens de le faire c'est-à-dire que ils ont les hommes qui demandent les moyens et le conseil suprême n'a pas donné les moyens donc c'est vraiment un travail singulier de terrain on 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 le problème c'est c'est clair pour arriver à une conclusion qu'on voit le rapport du Sénat pour arriver à la conclusion comment le rapport sur quelle base le rapport du Sénat s'est établi et on s'aperçoit que les bases ne correspondent pas au droit international ils correspondent à la législation soviétique Alors, on pose la question, pour quelles raisons vous placez-vous sur une législation qui n'existe plus ? Le problème, c'est que vous êtes le spécialiste et pour expliquer quelque chose et faire comprendre quelque chose d'aussi compliqué, c'est pas évident, c'est un combat de tous les jours. Alors, prenez notre démarche vis-à-vis de l'accord européen des droits de l'homme. Cette démarche ne peut pas être basée sur les traités de l'Union soviétique. Ça ne correspondrait pas à notre… Vous savez, quand la Turquie envahit Chypre du Nord, le nord de Chypre, donc toute la zone de Nicosie occupée, et donc les populations grecques ont quitté cette zone. Ensuite, vous avez une dame, Mme Loisidou, une petite dame, qui avait une maison et qui a envisagé de porter plainte à l'accord européen des droits de l'homme, mais pas en passant par tout le circuit interne. Là, par exemple, ça aurait été en Turquie, par exemple. Mais d'aller directement, de porter plainte directement à l'accord européen des droits de l'homme, sans passer par le circuit interne. Et sa plainte a été acceptée. Et ensuite, elle a eu gain de cause. Donc, on a une jurisprudence. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si on n'avait rien. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut… Alors, bien entendu, moi, quand j'ai été en Alsakh la dernière fois, j'ai rencontré le défenseur des droits de l'homme sur place. J'ai demandé s'ils avaient prévu eux-mêmes des interventions pour défendre les droits de la population. Et donc, ils se posaient effectivement les problèmes, ils se posaient les questions, mais ils ne savaient pas vraiment sur quelle démarche. Parce qu'en fait, s'ils se basent sur la législation soviétique, ça fait qu'ils valident le fait qu'aujourd'hui, ils sont dans cette situation-là. Alors, voilà, bon, de toute façon, en tant que président de l'armée occidentale, c'est ma mission d'essayer de défendre le droit de ma population, quoi qu'il arrive. Alors, bien entendu, même si j'étais sur le terrain durant la Seconde Guerre, sur le terrain, il s'est passé tellement de choses qui, de toute façon, sont expliquées au fur et à mesure. Dans les prochains, dans un avenir proche, qu'on n'a pas pu intervenir véritablement pour pouvoir préserver nos territoires. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on va laisser l'Azerbaïdjan transférer ça sur le terrain juridique. Maintenant, c'est vrai que les moyens sont différents. L'Azerbaïdjan a aussi des moyens d'un État, d'un État qui lui-même a des moyens matériels différents. Mais on va défendre nos droits. Et d'ailleurs, à cette occasion, on va intervenir, donc, courant juillet à l'ONU pour pouvoir… J'ai transmis presque deux fois mille pages de dossiers à l'ONU, un sur la militarisation de nos territoires, l'autre sur les traités. Et je pense, en tout cas, qu'on aura une réponse sur ces deux dossiers début juillet. M. le Président, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre participation. Et il m'est hâte de vous écouter anti-prochainement. Alors voilà, anti-prochainement, c'est le 2 juin. On organise une conférence sur la mer Noire, cœur de l'Europe. À 10h30. À 10h30. À la maison du combattant. À la maison du combattant, vous êtes les bienvenus. Il y a 60 places, donc il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Mais enfin, essayez. On sera bien. En tout cas, vous serez les bienvenus. Et comptez sur notre appui également dans votre combat. Parce que je crois que, bon, anti-prochainement, on essaie de faire en sorte que votre voix soit reconnue. Tout à fait. Merci, mon colonel. Je sais à quel point… Réalda, restons simples. Non, moi, je suis simplement auditeur et… Mais je sais à quel point vous êtes sensible pour la question de l'Alsaf et du Carabar. Tout à fait. Donc, je voulais vous remercier. Et madame Marcossian, je vous transmets la parole. Oui, merci, vraiment merci, effectivement, pour votre sensibilité à la question des droits des Arméniens et d'Arménie occidentale. Bien comprendre que la légitimité juridique est de notre côté, qu'il n'y aura pas de transfert de légitimité, puisque ce droit qui nous a consacré existe et qu'il est innuable. Que nous accordons, bien sûr, cette importance considérable à l'application du traité de Sèvres, mais à son application intégrale, pas seulement de manière discriminante au regard de l'Arménie, puisque lorsque nous allons aux Nations unies, nous voyons tous les États issus du démantèlement de l'Empire ottoman siégés. Et lorsque nous leur demandons sur quelle base juridique ils ont aujourd'hui leur siège à l'Orienne, ils nous répondent que c'est sur la base du traité de Sèvres. Et puis des États que nous avons contribué à libérer. Et c'est aussi par le biais des volontaires arméniens qui se sont engagés dans la Légion d'Orient. Donc, il y a une histoire qu'il ne faut pas ignorer et que les États se doivent de ne pas ignorer. Et qu'aujourd'hui, s'ils ont leur siège à l'ONU, c'est aussi un peu grâce aux Armédiens. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que, ne jamais oublier que le traité de Sèvres, pour son chapitre arménien, a été le parent pauvre de l'application du droit international et qu'il s'agit là d'une injustice qui est immense. Et que nous n'avons, nous le répétons, pas de revendications, puisque tout nous a été accordé. Mais qu'à un moment donné, il va bien falloir appliquer l'article 92 du traité de Sèvres, ce fameux article qui définit la frontière orientale de l'Arménie. Si la frontière occidentale de l'Arménie a déjà été définie par la sentence à Bétral, eh bien, ce qui explique aujourd'hui les guerres que mènent l'Azerbaïdjan et ses alliés coalisés ne visent qu'en réalité, qu'à déterminer par la force militaire, la définition de cette frontière. Donc, nous ne pouvons pas se procéder. Nous pensons que la voie diplomatique est la vraie voie d'application du droit et que, bien entendu, l'Arménie occidentale, ce doit être la partie concernée, puisqu'elle est essentiellement concernée par ce traité, eh bien, elle se doit de siéger dans le cadre des groupes de misques, mais pas seulement, dans le cadre de l'ensemble des instances internationales, car elle a sa voix et car son historicité est issue précisément de cette terre et de ses souffrances, et de ses souffrances. Donc, l'article 92, nous nous attacherons à le rappeler, et je m'attache d'ailleurs, dans mes correspondances, à le rappeler, pour signifier qu'à un moment donné, il y aura une fin à la guerre et qu'il faudra bien se remettre tout autour d'une table afin de faire ces fameuses délimitations et démarcations, mais dans la paix. Je voudrais avoir une pensée pour nos amis grecs du pont d'Arménie occidentale qui, aujourd'hui, le 19 mai, commémorent les victimes du génocide des Grecs qui s'est perpétré dans la région du pont en Arménie occidentale. Et on est solidaires à leurs souffrances. Bien, je vous remercie pour votre participation et c'est avec plaisir que nous nous retrouverons sur ces questions. Merci à vous et très bonne soirée. Merci beaucoup, bon courage. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. 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 Merci.